de la gare de Lyon, une attaque dans la gare de Lyon samedi matin, vous savez qu'un homme a blessé trois personnes lors d'une attaque et je disais la vidéo que je vais vous montrer personne ne l'a montré l'ITF1 ne l'a pas montré, France 2 ne l'a pas montré, etc. Les grands médias ne la montrent pas et moi ça m'intéresse toujours, pourquoi les grands médias ne montrent-ils pas une vidéo qui tourne sur tous les réseaux ? Pourquoi ? Intéressant quand même comme question Alors, vous avez un homme qui paraît pas fou du tout qui explique qu'il déteste la France, qu'il déteste l'Occident, que l'Occident a colonisé l'Afrique des discours qu'on entend parfois et qui sur des esprits faibles peuvent effectivement avoir des répercussions. Donc écoutez cette vidéo qui est quand même floutée parce que je pense que nous sommes elle n'est pas floutée, me dit Marine d'ailleurs, elle n'est pas floutée nous sommes les seuls vous entendez bien, à diffuser cette vidéo ce qui est incroyable Mais oui, mais c'est incroyable Hier, elle n'avait pas été authentifiée tout de suite Alors, écoutez cette vidéo Je ne suis pas français Je ne rêve pas d'être français Je n'aime pas la France Je déteste tous les français J'ai ma propre raison d'ignorer la France Car c'est les français qui m'ont privé mon droit de vivre C'est les français qui m'ont ôté ma dignité C'est les français qui ont volé mes biens C'est les français qui ont pillé de A à Z tout mon pays tout mon continent C'est les français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage Ce monsieur a 44 000 abonnés sur son compte TikTok Tanguy Hamon il avait été mis en garde à vue Bonjour Tanguy Il avait été mis en garde à vue La garde à vue s'était arrêtée et ce week-end on nous a expliqué qu'il était fragile sur le plan psychiatrique Bon, où est-ce qu'on en est ce matin ? Est-ce que la garde à vue a repris ? Hier dimanche dans l'après-midi Il y a désormais deux questions primordiales auxquelles les enquêteurs vont devoir répondre durant cette garde à vue La première est évidemment la raison de son acte Pourquoi ce passage à l'acte ? Il semblerait qu'il ne s'agisse pas là d'un acte terroriste Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire même s'il a indiqué qu'il suit de près les avancées Un premier indice et comme cette vidéo que vous venez de diffuser l'a montré il pourrait s'agir d'un acte anti-français Dans plusieurs de ses vidéos il tient un discours contre la France il dit qu'il déteste les Français il tient un discours anti-français anti-colonial C'est là une piste que les enquêteurs vont devoir gratter La deuxième question de cette garde à vue tiendra sur le trouble psychiatrique de cet individu Est-ce qu'il était conscient au moment des faits ? Est-ce qu'il va pouvoir être reconnu pénalement responsable de ces faits ? Là aussi cette garde à vue va devoir répondre à cette question Merci beaucoup Tanguy Hamon C'est beaucoup trop tôt Georges En garde à vue Je crois que c'est beaucoup trop tard si vous me permettez Ça dépend de quoi on parle Si on parle de l'analyse de ses capacités intellectuelles est-ce qu'il était responsable ou pas de ses actes c'est beaucoup trop tôt Un examen psychiatrique en garde à vue c'est un simple examen qui nous dit s'il peut rester en garde à vue ou pas Quelqu'un qui attaque avec un couteau Est-ce qu'il y a des expertises psychiatriques que va ordiner J'ai l'instruction J'entends bien mais pourquoi les fous européens ils n'attaquent jamais en fait avec un couteau Pourquoi ? C'est ça qui est étonnant Nous il y a des fous manifestement C'est culturel le couteau Ah bon ? D'abord il y avait un marteau aussi Disons-le très clairement On n'a jamais eu autant d'attaques au couteau que ces dernières années en France On dit qu'il y en a 120 par jour si on croit certains observateurs dont je fais partie je pense que c'est tout à fait exact d'ailleurs et c'est culturel Et comment vous expliquez que personne ne montre la vidéo sur tous les... Comment vous expliquez que tous les journalistes de France sans se concerter toutes les rédactions de France arrivent sur ces sujets-là à la même conclusion parce que moi c'est des sujets qui me passionnent Parce que quand on regarde cette vidéo on ne voit pas un fou en réalité On voit un discours très construit Et donc ça ça met à mal cette première thèse qui consiste à dire c'est un fou donc c'est pas du terrorisme donc c'est pas le problème de l'immigration Non mais parce que il est possible je crois que Samine Alcatmi qui a dit ça sur ce plateau qu'on ait assisté au premier acte de terrorisme décolonial parce que je ne sais pas si vous avez entendu le ronron de son discours c'est un discours qu'on entend à Paris VIII à Tolbiac dans les facs françaises à Saint-Germain-des-Prés chez Mme Obono aussi c'est tout à fait chez Assa Traoré etc donc c'est un discours qui a pignon sur rue et l'idée si vous voulez que ce discours aurait pu arriver jusqu'au cerveau certainement fatigué de monsieur je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs je crois qu'on n'a pas son nom de famille j'allais dire évidemment met à mal tout le discours et notamment si vous savez le service public c'est vraiment merveilleux eux ils se sont jetés sur pardon ils se sont jetés sur le déséquilibre et puis fermez le banc c'est un fait divers à 9h24 comme tous les jours je vais saluer Thomas Hill de Europe 1 c'est un fait